Il y a eu la visite du peuple qui s'annonçait. On a formé une délégation de femmes avec Louise Aréel, qui était ministre de l'Immigration et ministre d'État. Monique Fitzbach, qui était présente à Ciseaux. Faye Wickling, qui était pasteur de l'Église unie. Thérèse Bangrel, qui était une soeur du Bon Conseil, mais du Centre de justice et foi, et moi. On est allé visiter les prisons. On a visité six prisons. Dans la prison de Santiago, il y avait une trentaine. Là, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur de rencontrer cette... La prison qui a été la plus marquante, c'est celle de Conception. Il y avait six prisonnières qui étaient vraiment des prisonnières du mouvement du MIR, qui est le mouvement de l'isquierda révolutionnariale, l'extrême-gauche. Ce sont des militantes qui étaient sorties du Chili, qui étaient allées en Europe, qui étaient allées en Italie ou en France, peu importe. Ils sont rentrés clandestinement, mais qui ont tous été reprises, puis qui ont été... Il y en a qui sont mortes en prison, bien sûr, mais celles qu'on a visitées, il y était six, là. On était la première délégation. Même la Croix-Rouge n'était pas jamais allée là. Ça a donné qu'on a parrainé toutes ces prisonnières-là, puis la première des choses, ça a été de relancer les procès. Et plusieurs ont été libérés beaucoup plus, parce qu'il y en a qui étaient condamnés à vie, là. Et là, nous, l'idée, c'était de sortir les 56, là. C'était ça, l'idée. Et les 56 sont sorties. Il y en a qui sont sorties au bout d'un an. Quatre ou six autres. Bien, je pourrais dire que ça s'est ajouté à tous les moyens de pression. Parce que nous, là, quand ils étaient parrainés par un syndicat, le syndicat, là, d'abord, la première chose, ils envoyaient de l'argent aux familles, ils s'informaient, ils faisaient des pétitions. On envoyait les pétitions aux Nations unies, aux affaires extérieures d'ici, puis au Chili. Alors, en copie, on envoyait ça, les pétitions, puis tout ça. On demandait de reviser les procès, puis on... Parce qu'on avait le détail de tout ce qu'on leur avait fait en termes de torture, à quelle date qu'ils étaient rentrés, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis tout ça. Il y en a qui étaient enceintes, il y en a qui ont eu leur bébé, là. Personnellement, j'en ai parrainé une qui s'appelle Marta, qui a eu son enfant en prison jusqu'à l'âge de 4 ans, qu'elle avait le droit de garder. Bon, bien, regarde, c'était une façon d'entrer en contact, aussi, avec ces familles, là, qui pouvaient leur envoyer. Elles, ce qu'elles faisaient, elles avaient un programme d'éducation. Par exemple, celles qui étaient à Conception, il y en a qui avaient appris l'italien, d'autres avaient appris le portugais, d'autres le français. Le matin, elles étaient très bien organisées. Elles donnaient des cours, il y avait des exercices physiques, qu'elles faillent, il y avait ça pour... de la musique, il y en a une qui jouait, elle apprenait pour garder le moral. Ça, c'était vraiment, vraiment essentiel. Alors, nous, on était allés leur acheter une radio, on leur avait acheté des revues, on leur avait acheté les choses qu'elles demandaient, et on a été capables de passer. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est la démarche qu'on a faite pour pouvoir entrer en prison, parce qu'on arrive au Chili, c'était pas évident, là, d'aller visiter les prisons. Il fallait aller chercher une lettre du ministre de l'Intérieur qui nous a fait poiretter pendant 2-3 jours, mais finalement, on était là tous les jours à attendre la lettre, puis on a fini par l'avoir, et on pouvait rentrer, même qu'on arrivait dans certaines prisons comme celle de Conception, puis les autres, là, ailleurs, là, à Valparaiso, puis tout ça. Et il disait... Il était même pas au courant que le ministre avait donné cette lettre-là, mais comme elle était signée, puis tout ça, il nous laissait passer. Sous-titrage ST' 501